Je vous présente François Nambeau et je vous présente Geoffrey Couette. Et on est là pour présenter la sortie du dvd de Aux Perchers, de Ducastel et Martineau. C'est l'histoire de quatre hommes et une femme qui ont le même ex-petits copains et ils se retrouvent tous les cinq pour passer une soirée ensemble. Cette ex est dans une pièce de l'appartement où ils sont. Ils y vont faire certaines choses qu'on ne sait pas forcément exactement quoi et surtout ils passent la soirée à parler de leur histoire, de leur passé, de leur désir, de leur fantasme, de leur souffrance. Oui et puis si vous ne l'avez pas vu en salle, voyez-le en dvd, ça marche très bien aussi. Moi je joue Louis, je suis l'hôte, c'est-à-dire que c'est moi qui accueille les quatre autres convives. Et moi je suis Marius, donc Marius c'est un des cinq invités. Et je dirais que comme ils ont tous un rapport à la souffrance, à leur histoire différente, je pense que le mien c'est celui qui s'est mis une bonne carapace, qui au fur et à mesure va accepter qu'en fait non, il a souffert, il a encore souffert, il souffre encore et qu'il a des choses à régler par rapport à ça. Déjà ce qui est différent par rapport à Théo Hugo, c'est que là ils ont écrit pour nous, donc ça c'est quand même, je pense que ça n'arrive pas souvent et c'est un vrai luxe. Ça ne veut pas dire que les personnages sont nous, mais il y a un truc où on savait ce qu'ils allaient chercher de nous et ce qu'ils voulaient voir de nous. Et après il y a dans tous les cas un confort de travail avec eux parce qu'on se connaît professionnellement, qu'on est amis. Du coup ça va plus vite dans le travail, on se comprend davantage quoi. Tout était doux, tout était confortable. Nous c'était notre premier film avec des rôles importants, on savait qu'il y avait un défi là-derrière, mais est-ce qu'on aurait imaginé déjà voyager autant à travers le monde avec ce film-là ? Pas du tout. Régulièrement encore on reçoit des messages de gens. Parfois les messages viennent de pays particulièrement homophobes ou répressifs et on reçoit des messages en plus hyper touchants de dire ça m'a fait du bien de voir une histoire d'amour qui est possible, qui existe, qui se déroule 100 heures, 4 ans et demi après. Je me suis dit non, on n'avait pas froid aux yeux quand même. Il y a un crevettes paillettes et deux qui est en train de se préparer. Je n'ai pas beaucoup plus d'infos de plus qu'il y a un crevettes paillettes et deux qui est en train de se préparer. Moi j'ai hâte de savoir à quelle sauce ils vont manger. Moi j'ai des très beaux projets au théâtre qui vont se faire l'année prochaine. J'ai fait un peu de télé récemment. On espère qu'avec Jacques et Olivier il y aura encore beaucoup de... il y aura encore des histoires possibles à raconter avec eux. Jamais 203. Jamais 203. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Merci Jock. Merci Jock. 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 Sous-titrage. Jock.